Marc, chapitre 8 Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à Jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger, ici, dans un endroit désert ? » Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ? » « Sept ! » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains et, après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ quatre mille. Ensuite Jésus les renvoya. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? Douze, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? Sept, répondirent-ils. Et il leur dit « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? » Ils se rendirent à Bethsaida. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de César et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question « Qui suis-je d'après les hommes ? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière ! Satan ! Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes ! » Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada